Merci beaucoup Eric Fiat pour ces propos éclairants sur le concept de modernité qui renvoie à des concepts éthiques et philosophiques que nous avons bien vus, et également politiques, puisque le débat politique contemporain, vous l'avez souligné, c'est vrai que la rupture, l'égalité, l'égalitarisme, ça renvoie à des choses qu'on entend tous les jours, l'écologie, la nature, voilà, je vous propose, parce que justement, précisément, votre exposé était très touffu, assez complexe parfois, que nous en venions tout de suite à des questions dans la salle, ensuite nous ferons une pause et Nicole Aubert interviendra ensuite, si vous le voulez bien, nous pouvons faire comme ça, c'est-à-dire des questions dans la salle immédiatement, pour pas qu'il y ait une retombée, voilà, que ça retombe, et que nous ne nous souviennent plus très bien de vos propos. Est-ce que vous avez des questions, ou des demandes d'approfondissement ? Oui, je vous remercie pour votre exposé, ce qui me vient à l'esprit, c'est, au niveau de la modernité, on parle beaucoup des rapports, vous en avez parlé un peu, on abolit la différence, et moi ce qui me vient à l'esprit, c'est aujourd'hui les difficultés qu'on peut avoir dans une équipe, moi je suis médecin, je suis chef de service, la modernité c'est au niveau de la transversalité, et au niveau de la transversalité, en fait, on a beaucoup plus de difficultés à mettre, disons, quelque chose qui est de l'ordre de l'autorité. Donc je voudrais vous entendre à ce propos. Merci. Deuxième question, c'est Gade Clermont-Ferrand. Le Graf a travaillé, il y a deux ou trois ans, sur la complexité, en quoi une société moderne est une société complexe ? Concrètement, vous mettez Théâtre de Chardet où, dans votre raisonnement ? Les anciens ont inventé la démocratie. Mais la démocratie athénienne, la démocratie romaine, eh bien, si elles étaient fondées sur l'idée d'égalité, puisqu'il y avait une égalité entre tous les citoyens, n'est-ce pas ? Un homme, une voix, c'est une découverte des démocraties anciennes. Eh bien, ces démocraties-là, cependant, ne faisaient pas de tous les hommes des citoyens. Il fallait être un homme, mais non une femme pour être citoyen. Il fallait parler grec, il fallait être membre d'une certaine famille, et si vous étiez esclaves, enfants, femmes, métèques, pérégrins, vous n'étiez point citoyen. La démocratie moderne, elle, va généraliser la citoyenneté. Dans la démocratie ancienne, seuls quelques-uns étaient citoyens. Cependant, une fois qu'on avait reconnu qu'ils étaient citoyens, ils étaient égaux. Dans la démocratie moderne, tous sont citoyens. Dans la démocratie moderne, tout homme a vocation à être citoyen. Le simple fait d'être homme vous donne des droits. Le fait que tout homme ait vocation à être citoyen, j'emploie cette expression volontairement, ça veut dire que tout homme n'est pas forcément citoyen. Car si vous êtes déchu de vos droits parce que vous avez mal agi, vous n'êtes pas citoyen. Si vous avez moins de 18 ans, vous n'avez pas atteint l'âge du suffrage, vous n'êtes pas citoyen, etc. Mais être moderne, la démocratie moderne, il fondait cette idée que l'humanité fait la citoyenneté, alors que dans l'Antiquité, il ne suffisait pas d'être homme pour être citoyen. Je crois qu'il faut célébrer cette généralisation de la citoyenneté. Simplement, il faut la célébrer avec mesure. Pourquoi ? Parce que ce que les anciens avaient fort bien compris, c'est que la citoyenneté, ça n'est pas d'abord, là encore, la réception de droits. C'est fondamentalement l'octroi d'une tâche. Et il fallait être digne de cette tâche pour rester citoyen. Vous voyez ? Être citoyen, ce n'était pas recevoir des droits, lesquels donnait la possibilité. Ça ne constituait pas l'homme en ayant droit, en plaignant, en quelqu'un qui revendique pour lui. La politique, c'est le souci du monde, Diana Rennes, c'est-à-dire une manière de prendre soin du monde et de se soucier du monde. Cela supposait qu'on su s'élever au-delà de ses intérêts simplement individuels. Et précisément, les anciens avaient, dans le droit fil de cette idée, selon laquelle la citoyenneté, c'est un privilège, eh bien, distingué entre l'autorité et le pouvoir. Car, il y avait un adage romain bien connu qui disait « Potestas in populo sed auctoritas in senatou ». C'est-à-dire, le pouvoir, c'est le peuple, mais l'autorité, c'est le Sénat. Et le Sénat, c'est là où on a les sénescents, c'est-à-dire les vieux. Déjà, à l'époque, oui, le sénateur n'était pas composé de jeunesse, ou de jeunette. Or, cette tension entre l'autorité et le pouvoir, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut maintenir. Précisément, lors du grand printemps de mai, et dans les années qui ont suivi, il y a eu quelque chose comme une lutte contre les autorités, n'est-ce pas ? Vous voyez ça en un sens chez un certain Foucault, et pas chez tous les Foucault, parce qu'il y a plusieurs Foucault, mais chez Michel Foucault, il y a eu ça à un certain moment. L'idée, si vous voulez, c'était que l'autorité, ce n'était rien d'autre que la face élégante et amène du pouvoir. Tous les rapports étaient de pouvoir, et donc il fallait, en effet, se débarrasser des autorités, car l'autorité n'était rien d'autre qu'une dissimulation hypocrite du pouvoir. Je crois que c'est faux. C'est parfois vrai, car vous avez certains hommes qui se servent de leur autorité pour exercer du pouvoir. Et là, il faut dénoncer, si vous voulez, la confusion de l'autorité et du pouvoir. Mais, à mon avis, ce n'est pas fondamentalement vrai. Autre distinction que je soumets à votre sagace réflexion, dans l'Antiquité, alors, on a dit, donc, dans les 68 et les années qui ont suivi, plus d'autorité, plus de Dieu, plus de maître. Il est interdit d'interdire. Tous ces slogans, au fond, le refus des maîtres, il est fondé sur une confusion. Parce qu'il y a deux manières d'être maître. Il y a le magistère, et il y a le dominus. Le dominus a en face de lui un servus, ce maître qui domine a en face de lui un esclave, et évidemment, luttons contre tous les esclavages, et abolissons ce statut qui veut que certains hommes soient des dominis et pas d'autres. Mais ce n'est pas une raison pour faire déchoir tous les magistries, tous les maîtres, de leur autorité. Et le magistère, il n'a pas en face de lui un esclave, il a en face de lui un disciple. Et précisément, lorsque je disais maître à mon prof de violoncelle, lorsque je dis maître à mon prof de philosophie, je n'ai pas l'impression de m'humilier moi-même. Car ce maître, il a une autorité qui lui vient de son savoir. Et donc, il y a une autorité du maître qui lui vient de son savoir, qui n'est pas une domination. Je crois en effet très important de dire quoi ? Que si on veut se passer des rapports d'autorité, c'est précisément là qu'on va avoir les rapports de pouvoir. Adieu les rapports d'autorité, bonjour les rapports de pouvoir. De même que je disais tout à l'heure que l'égalisation du monde, elle est aboutie à une concurrence forcenée, et donc à de la jalousie, à du ressentiment. Tocqueville l'évoque à propos de la séduction, par exemple. Dans le monde ancien, il était clair que toutes les femmes n'étaient pas pour nous. On ne pouvait choisir sa femme que dans un certain milieu relativement limité. A partir du moment où les conditions s'égalisent, à la limite, toutes les femmes sont potentiellement pour nous. Ce qui fait que, eh bien, vous créez évidemment beaucoup plus de frustration, de jalousie et de ce genre-là. Donc je crois en effet qu'il est très important de distinguer entre l'autorité et le pouvoir. de même qu'il est très important de distinguer entre deux types de maîtrise, si vous voulez. Et la maîtrise du médecin ne doit pas être un pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir médical... Attention ! Bien sûr, on a souffert par là où on a péché. Trop de magistrie se conduit comme des dominis. Trop d'hommes qui avaient une autorité, qui sont servis de cette autorité pour dominer. Et donc il fallait évidemment introduire quelque chose comme une mesure, quelque chose comme des réformes. Mais il ne faudrait pas que le balancier alla trop loin. Et il me semble que l'autorité du grand violoncelliste, l'autorité du grand philosophe, l'autorité du grand médecin, eh bien, elle lui vient d'un savoir qui mérite un respect. Et respecter l'autorité de quelqu'un, ce n'est pas s'incliner de manière servile devant un dominant. Un jour, un violoniste de 13 ans qui s'appelle Yehudi Menuhin se présente devant le meilleur orchestre du monde à l'époque, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, orchestre dirigé par, sans doute, l'un des meilleurs chefs de l'époque, Bruno Walter. Et tout le monde regarde cet enfant avec perplexité. Il doit jouer dans le même concert, le concerto, un concerto de Bach, le concerto de Beethoven et le concerto de Brahms. Trois concertos incroyablement difficiles. Et voir ce freluquet vouloir jouer, et alors on s'inquiète un peu. Et les plus chenus des musiciens se sont inclinés. Et ils ont parlé, l'un certain dans ses mémoires, d'une autorité qui émanait de ce tout jeune enfant, d'une autorité qui n'était pas autoritaire. de l'évidence de quelque chose comme d'une grâce et d'une maîtrise, qui fait que se mettre au service, accompagner ce musicien, n'était pas pour les musiciens chenus et respectables de l'orchestre une manière de s'humilier, mais une manière de servir ensemble la musique. Et bien de même, il y a une manière de servir ensemble le patient, une manière de faire un meilleur soin ensemble, qui je crois suppose quelque chose comme des rapports d'autorité. Alors, je suis bavard, vous l'avez compris, un peu trop bavard, j'aurais peut-être dû faire plus court, mais j'avoue que si j'ai fait court, c'est pour ne pas avoir beaucoup de temps pour répondre à la deuxième question qui m'embête beaucoup. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas très bien le rapport entre la complexité et Teilhard de Chardin. A la limite, je peux vous dire un petit mot sur la complexité d'une part, sur Teilhard de l'autre, mais il faudrait peut-être que vous me disiez quel rapport vous faites entre la complexité et Teilhard de Chardin, pour que je puisse répondre à votre question. La tactique qui revient à reposer la question à l'auteur, on sait bien. Là, l'élève rejoint le maître. Non, je reformule ma question. On a travaillé avec Ozark sur le thème de la complexité. Il semblait que les évolutions des sociétés, des organisations, elle est de plus en plus, sur le thème, de plus en plus complexe. Teilhard de Chardin, dans l'évolution de la nature vers le point oméga, pense faire une évolution de plus en plus complexe de l'homme. Comment analysez-vous ceci par rapport à votre réflexion sur la modernité ? Est-ce que la modernité a toujours comme conséquence une évolution vers plus de complexité, d'éléments plus complexes ? De la même façon, on le voit dans nos métiers. À l'hôpital, on avait avant deux métiers, trois métiers. On en a aujourd'hui une cinquantaine. Un hospitalier ne peut pas travailler seul. Il a une combinaison. La complexification de la fonction de production, je m'adresse à l'économie tout à l'heure, est un élément fort de notre évolution hospitalière. Est-ce que modernité se conjugue toujours avec complexité ? La notion de complexité, nous la devons à Edgar Morin, dont on peut regretter cependant qu'il manie ce concept complexité, 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 comme un colifiché sans toujours lui donner de contenu véritable, me semble-t-il. Il me semble qu'il y a des feux et des contre-feux. Nous allons vers de plus en plus de complexité, dans nos institutions. Pourquoi ? Notamment parce que la technique envahit tout. Et la paperasserie, notamment, en est l'indice. La bureaucratisation du monde hospitalier en est l'indice. Alors, oui, ça, ça vient d'où ? Ça vient du fait, si vous voulez, que tout moyen a tendance à s'ériger enfin en soi. On s'est dit à un certain moment qu'il fallait améliorer la qualité de vie des patients à l'hôpital. Très bien. Pour améliorer la qualité de vie des patients à l'hôpital, on a mis en place des moyens. Des grilles à remplir, des interrogations, des démarches, des institutions, Anaïs et compagnie. Le problème, c'est que tout moyen a tendance à s'ériger enfin en soi, a tendance à oublier qu'il n'est qu'un moyen. Et c'est une histoire aussi vieille que le monde car le moyen qui s'érige enfin en soi, ça, c'est l'histoire de Lucifer. Lucifer était le plus beau des anges. Son nom voulait bien montrer, disait bien qu'il était un ange car Lucifer, c'est celui qui porte la lumière. Lux Lukis, la lumière, Ferro qui porte. Or, tous les anges sont lucifériens en ceci que le travail de l'ange, the angel, the job, c'est de porter la lumière divine divine jusqu'aux hommes qui sont dans la froidure et dans l'obscurité. Mais à un certain moment, Lucifer, bref, les anges, en guélos, en grec, c'est le messager, l'intermédiaire, le truchement, les anges ne sont que des... Lucifer, c'était un ange, c'est-à-dire un intermédiaire, un moyen. Or, à un certain moment, Lucifer, le plus beau des anges, en a eu assez. Que les hommes ou les femmes, on ne va pas se lancer dans une querelle sur le sexe des anges, ne s'intéressaient qu'au message et jamais au messager. dans toutes les annonciations que vous pouvez imaginer, on ne voit jamais la Vierge regarder l'ange et lui dire merci mon ange. Non. Et ça doit être un peu douloureux quand on est le plus beau des anges de ne jamais être regardé. Bref, il a à ce moment-là rompu, Lucifer est devenu le prince des ténèbres, il n'en a eu assez de n'être qu'un truchement, un moyen et il est devenu une fin en soi. Or, je dirais que dans nos sociétés, en effet, nous avons de plus en plus de complexité. Pourquoi ? Parce que nous mettons de plus en plus de moyens au service de fin qui sans doute sont bonnes mais nous maîtrisons de moins en moins bien les moyens. Je crois en effet, oui, d'accord avec le diagnostic, le monde est de plus en plus complexe. D'une part parce que la technicisation fait qu'on met de plus en plus de moyens et qu'on oublie de plus en plus que ce sont des moyens. On est dans une société plus complexe aussi parce que comme je le disais un peu tout à l'heure, le fait qu'il n'y a plus de privilèges de nature ou de conditions ou d'origine fait qu'il y a une égalisation des conditions. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus complexe. Un monde horizontal est un monde plus compliqué qu'un monde où il y a de la verticalité si vous voulez. L'immanence produit des flux et des reflux extrêmement complexes alors que la transcendance précisément est là généralement pour garder ces flux et ces reflux. cependant, même si la bureaucratisation et l'égalisation des conditions aboutissent à une complexification du monde, il n'empêche qu'à mon avis, je tiens à cette idée, il n'empêche qu'à mon avis, tout cela a quand même une origine qui n'est pas si compliquée que ça à comprendre et cette origine, c'est l'utilisation technique du monde et l'égalisation des conditions. C'est-à-dire que notre monde est à la fois complexe et simple, si vous me permettez cette banalité, notre monde est assez simple car il me semble que l'égalisation des conditions, ça se voit partout et l'utilisation technique de la nature, ça se voit partout. Maintenant, les modalités d'incarnation de ces deux phénomènes aboutissent à un monde de plus en plus complexe. Je ne suis pas complètement satisfait de ma réponse à votre question mais la question était fort difficile. J'ai au déboté improvisé quelque chose. J'aurais préféré vous donner un peu de gelée de royal. J'ai jeté un peu de pollen à vous d'essayer d'en faire du miel si vous le voulez. Merci. Une dernière question avant la petite pause. Guy Vallée avait levé la main. Ah pardon, il y en avait deux. Une autre, oui. Moi, je vais poser une question simple. Au début, vous êtes parti en nous expliquant qu'en définitive, la modernité, quelque part, c'est la confiance dans l'homme. C'est la confiance dans l'avenir. C'est une vision un peu rousseauiste. Et puis à la fin, vous nous avez expliqué qu'en définitive, tous les projets politiques actuels, finalement, sont dans la modernité. Alors, il me semble quand même déceler, je ne parle pas de notre petit pays, mais dans les différents courants libéraux et antilibéraux, une vision différente de l'avenir de l'homme. Oui, cette confiance un peu allègre, un peu légère, un peu délestée, un peu souriante en direction de l'avenir, elle est au fondement de la modernité. Et c'est en effet en quoi Rousseau est moderne quand bien même il fut technophobe. Rousseau n'aimait pas la technique, mais il était complètement moderne en ceci qui est le premier philosophe à avoir dit que le mal était fondamentalement étranger au cœur humain. Tout n'est pur des mains de l'auteur de ce monde, tout devient mauvais dans les mains de l'homme. Lorsque Rousseau écrit dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, la chose suivante, le mal n'a d'autre origine que l'oppression que l'homme fait à l'homme, il laisse à penser que faire disparaître l'oppression fera disparaître le mal. Autrement dit, alors que jusqu'à Rousseau et dans toutes les sociétés d'aujourd'hui qui ne sont pas modernes, parce que là nous n'avons parlé qu'entre nous, occidentaux modernes, alors que jusqu'à Rousseau l'idée était avec le péché originel quelque chose comme ça, que le mal n'était pas fondamentalement étranger au cœur humain, ça ne veut pas dire que la nature humaine est mauvaise, mais qu'il y a une disposition au mal qui est originaire en l'homme, Rousseau rompt avec cela et il y a une espèce de confiance dans la politique, c'est à la politique, le mal devient justiciable d'une politique, vous voyez ? Bon. Alors Rousseau, quoique n'aimant pas la technique, est à l'origine en effet aussi, est l'une des origines de la modernité. Ce que vous dites est tout à fait juste, j'ai décrit au fond l'origine de la modernité, ou les origines, plutôt j'ai essayé de décrire la modernité. Ce qui en effet me donne quelque espoir, c'est qu'aujourd'hui, bien de nos contemporains, eh bien, ont rompu un peu avec cette confiance allègre en l'homme. Et beaucoup de nos contemporains, alors on peut parler de l'écologie, bon, vous avez en effet aujourd'hui un certain nombre de lieux, un certain nombre d'officines où on s'inquiète, on s'inquiète de l'avenir. Nous ne sommes plus confiants en l'avenir comme nous l'étions jadis. Et voilà pourquoi je citais la formule de Nietzsche. Je crois qu'entre la confiance et la défiance, il est urgent de ne pas choisir. Une confiance aveugle dans l'avenir rayonnant est quelque chose de bête, mais une défiance crispée vis-à-vis du présent est quelque chose d'aussi bête. L'idée qu'il faut restaurer les rapports d'autorité est quelque chose d'idiot. L'idée qu'il faut rompre avec la technique est quelque chose d'idiot. Il y a d'autres manières, si vous voulez, de vivre aujourd'hui que réinstaurer l'autorité paternelle et puis aller se soigner avec des médecines douces. Non, nous sommes modernes, mais j'aimerais que nous soyons des modernes inquiets. Je dirais que le rapport juste à l'avenir, c'est un rapport de confiance inquiète. Inquiète, ça veut dire qu'on n'est pas en repos ou d'inquiète confiante. Vous avez raison, beaucoup de nos contemporains, peut-être pas assez, semblent mûs par ce mélange de confiance et d'inquiétude qui me paraît le juste rapport au monde. Merci beaucoup. On va arrêter. Je suis désolé pour les autres questions. pour les autres questions.